On va maintenant demander à Serge Calfon de baisser la lumière. On ne bouge pas pendant le... Non, non, on va recommencer, non, non, on va le refaire. On rallume. Non, j'en ai vu qu'on bougeait. Est-ce qu'on peut rallumer ? Voilà. Attention, pendant le jingle, on ne bouge pas lent. Attention. Un, deux, trois. Alors, votre loup, votre premier souvenir ? Un souvenir avec mon grand-père. Je dois avoir trois ans et demi et je suis cachée sous une table ronde où il y a un trou et je pique du saucisson à travers... C'est rigolo, comme un petit chat. Il y a de la symbolique là-dessus. C'est rigolo. Le père de Jane ? Oui. Votre premier choc dans la vie, votre premier choc brutal ? R.E.R. Je dirais sûrement la mort de mon grand-père. Qui est intervenu très peu de temps. C'était la mort de Serge et la mort de mon grand-père qui était à une journée de différence. Votre première baffe ? Mes parents, ils ne m'ont jamais mis une baffe. J'ai juste mon père qui m'a mis un poing dans la gueule. Qui ? Mon père, mais c'était un... En fait, on jouait à McTyson sur le lit et je lui en ai décroché une et il s'est calmé deux secondes et il a regardé par terre et j'ai senti que ça n'allait pas trop bien. Et je lui ai dit pardon, papounet, il s'est retourné, il m'a décroché une droite. Ah, c'est sympa chez les doyons. Les doyons, il ne faut jamais lui dire pardon, papounet. C'est sympa chez les doyons, disons. Votre premier objet fétiche ? Mon singe, j'avais un singe. Un vrai singe ? Non, non, un faux. Ma maman, elle a toujours eu un singe en plus. Évidemment, quand je suis née, elle m'a donné un singe. Et moi, j'avais un singe où je lui ai arraché l'œil quand j'étais toute petite et je l'ai appelé maquard d'œil. Et c'était mon singe. Votre premier péché ? Je crois que c'est quand j'ai dû... Voilà, un jour, j'ai piqué sans mal à ma mère quand j'étais toute petite pour aller acheter plein de mons bonnes avec une copine. Je crois que c'était la première connerie. Tu pris du pognon dans les bruits. Ouais. Moi, j'ai fait aussi ça. Vous aussi ? Vous avez piqué de l'argent à Chandler qui est née, ma maman. Votre première, Lou, Lou, votre première amour. Ouais, elle en a, ça va. C'est le fils de la meilleure amie de ma maman qui s'appelait Harry. Je les connais. C'est amoureux, toute petite, à 6 ans. On était ensemble sur la plage et il m'a dit d'ailleurs, à 6 mois, ce que je trouvais assez drôle, que je lui faisais du chantage toute la journée où je me cachais avec lui. Et s'il ne m'embrassait pas, j'hurlais. Je m'étais à hurler et plus personne ne pouvait me calmer. Il fallait que je m'embrasse. Après, il a fait flic, après. Exactement. Votre première cuite ? 13 ans et demi, 14. 13 ans et demi. J'habitais dans les Caraïbes quand j'ai eu 13 ans. Qui ponche. Ouais, il y a 13 ans. Donc, kamikaze. Qu'est-ce que c'est, kamikaze ? Je ne me rappelle plus ce que c'est. Ça, c'est la tradition en Gainsbourg, les cocktails, le kamikaze. Votre premier joint ? La même époque. Ah, mais dis-donc, il fait bien ce voyage. Non, je suis restée à 17, 2 ans là-bas. Ah, c'était sympa. Peut-être qu'il y allait. Peut-être qu'on met tout ça, le crime. À Saint-Barthélemy. Ah, c'est chouette, Saint-Barthélemy. Et votre premier extra ? C'est chouette, ça dépend de la date, Thierry. Je crois que je n'en ai jamais pris, sauf peut-être une fois, on a filé un dans un verre, parce que je crois que j'étais plus excitée que j'aurais été en buvant un verre. Je courais un peu dans tous les sens, donc là, je crois qu'on m'a mis quelque chose dans le verre. Ah, vous pensez que vous avez pris un extra à votre insu de votre ingrègue ? Je ne sais pas ce qu'on a mis dedans, mais en fait, je ne sais pas. Moi, je sais juste que j'ai couru dans tous les sens pour un 6, 7 heures. Elle a gagné deux étapes du Tour de France. Je ne sais pas ce que je sais pas. Voilà, c'était la première fois, l'interview première fois, et tout le monde vous a trouvé formidable. Merci beaucoup.